You learn, you eat and get in. Welcome. We are glad you're here. Subscribe, like, comment, share videos. Activate the bell to be notified. La Rose de Daniel par Horace von Ophel Après sa prière, Cécile se signa et ferma les yeux. Mais l'inquiétude l'empêchait de dormir. Elle pensait son époux, le capitaine Daniel Vendrine, dont le voilier était signalé à Flessing depuis la veille. Bien qu'il y eut plus de vingt ans qu'elle était mariée, Cécile ne pouvait s'accoutumer au brusque retour de Daniel. Sa maison resplendissait de propreté. Des housses, des ouvrages au crochet, des paillassons protégeaient les meubles et le parquet contre les injures de la poussière. Jamais le garçon boucher, le boulanger, ni aucun fournisseur du village, n'y pénétraient sans enlever dévotement leurs sabots. Dans cet intérieur tranquille, modèle d'honnêteté, de régularité bourgeoise, la présence du capitaine produisait de grands désordres. Les tables restaient servies jusqu'au soir, les lits défaits. Des traces de pas outrageaient le lustre des planchers, et les bouts de cigars mal éteints, jetés négligeamment, menaçaient de mettre le feu au tapis et aux tentures. Or, tout cela était anodin, comparé aux plaisanteries de Daniel, qui dans ses moments de gaieté prenait Cécile sur ses genoux, et sans égard pour son âge, ses douleurs, l'embrassait hardiment devant la servante. Avec un mari comme le sien, restant parfois plusieurs années en mer, Cécile n'était pas habituée aux mauvaises façons des hommes. Elle calcula que Daniel serait à Mortsel le lendemain vers midi, le temps d'amener le taciturne dans les docks. D'envers à Mortsel, le train met dix minutes. Daniel traverserait la place de l'église en tenant le milieu du pavé, le cigare en bouche, et soufflant de la fumée comme une baleine. Peut-être serait-il accompagné d'un mousse portant les bagages. Cécile savait que Daniel s'amusait à l'effaroucher. À chaque retour, il apportait un cadeau extravagant, rien que pour jouir de la surprise et de l'effroi de sa femme. Ainsi, il lui avait donné un jour un beau perroquet jaune et bleu du Brésil. Mais l'infortuné volatile, perverti par la mauvaise société, blasphémé avec tant de zèle et de rage qu'il fut impossible de le garder. En une autre occasion, Daniel arriva avec un chat sauvage. La bête, gentille au début, sans griffes et toute de velours, grandit subitement, atteignit la taille d'un léopard et faillit dévorer la bonne, Catherine. Catherine eut une autre aventure avec un singe de Borneo. C'était un orang-outan baptisé Bernard. Lorsque Daniel le présenta à Cécile, tenue en laisse, bêtue d'une meste rouge et d'une culotte de cheval, elle ne put s'empêcher de rire. Bernard avait des câlineries d'enfants et venait se blottir sur les genoux de sa maîtresse. Seulement, un soir, il se cacha dans le lit de la servante et l'étrignit fortement au moment même où elle se glissait sous ses couvertures. Catherine cria au meurtre. Bernard fut placé en pension au jardin zoologique. Quand les gardiens virent le prendre, Catherine pleura. Hantée par ses souvenirs, Cécile s'assoupit enfin. Mais jusqu'au matin, son sommeil fut troublé par des apparitions et des rêves. Elle voyait Daniel. Dans sa main, il tenait une rose et il disait, « Cécile, voici la plus belle rose de la terre. » « Songe, mensonge ! » pensa Cécile en ouvrant les yeux. Maintenant, dans sa chambre, les boiseries et les rideaux éblouissaient de blancheur. Sur la cheminée, un doux Jésus de plat trouverait sa tunique bleue et découvrait son cœur blessé, tout sanglant et tout brûlant d'amour. Déjà, au dehors, résonnaient l'enclume du maréchal Ferrand et le marteau à l'air du tonnelier. Cécile se leva et s'approcha de la fenêtre. Sa maison, la plus jolie de Mortzel, était vis-à-vis de l'église. On la reconnaissait de loin à sa façade claire, à son toit rouge, au petit matelot de bronze exposé dans la baie vénitienne du rez-de-chaussée. À cette heure matinale, la place de l'église était déserte. Autour du clocher, le cimetière du village s'élevait au-dessus du sol comme un jardin suspendu et inculte, abandonné aux fleurs sauvages et aux abeilles. Mais, sous les sols, jaillissant en fontaine berthe de la terre, les tombes de fer forgé s'alignaient, si bien entretenues et si gracieusement clôturées, qu'elles faisaient penser à des berceaux plutôt qu'à des sépulcres, à des berceaux où dormaient des enfants à l'ombre parfumée des feuilles. Car à Mortzel, les défunts ne quittaient pas les vivants. Couchés dans leur fosse, à un pas du champ, de la maison, de l'exterminé, où ils avaient peiné, où ils avaient mangé, où ils avaient bu. On eût dit qu'ils continuaient de participer aux labeurs, aux plaisirs et aux soucis quotidiens. À Mortzel, tout témoignait d'une existence et de coutumes réglées depuis des siècles par la fuite des heures et la marge des saisons. Rien n'y avait jamais bougé et n'y bougerait jusqu'au jour dernier, quand le Christ du calvaire s'animerait, descendrait de sa haute croix et ferait jaillir de la terre l'innombrable et l'évide moisson des morts. De l'endroit où elle était, Cécile apercevait la dalle neuve du caveau qu'elle avait, en femme prévoyante, fait construire pour elle et pour son mari. Souvent, elle contemplait cette future demeure longuement, sans crainte et même avec un secret espoir. Une fois là, il ne se quitterait plus. Pour se distraire de l'agitation inévitable que produit toute attente, Cécile s'imposait la tâche de dresser la table du déjeuner auquel le capitaine ferait honneur. Elle déplia ses plus belles nobles de Damas, tira l'argenterie de ses écrins et aligna ses verres de cristal. Ensuite, elle alla au jardin cueillir des roses de Los Angeles, aux pétales de cuivre nuancés de jaune pour orner les vases. Pendant qu'elle assemblait sa germe, elle se demandait « Que va-t-il m'apporter cette fois ? Que signifie ce rêve ? Bah ! Songe ! Mensonge ! » La matinée était si douce, si inondée de soleil et de senteurs estivales, que Cécile s'attarda parmi ses fleurs au point d'oublier l'heure. L'arrivée soudaine, à la fois désirée et redoutée de Daniel, la surpris là. Deux bras robustes entourèrent sa taille pendant qu'une barbe rude lui grattait la joue. Daniel chantait « Maman, mets la soupe au feu, voici l'ogre ! » « Mon ami ! » balbutia Cécile « Au nom du ciel, ne me bouscule pas ainsi ! T'es-tu au moins essuée les pierres avant de traverser le corridor ? » « Oui, Ida ! » répondit Daniel « Viens voir mon cadeau ! Après celui-là, il n'y en aura plus ! » En entrant au salon, Cécile faillit crier d'étonnement. Assis sur le canapé, une fillette blonde bêtue de noir ouvrait des yeux craintifs et très bleus. « Mon Dieu ! » dit Cécile « Un enfant ! » « Ma bonne ! » expliqua Daniel « Ceci n'est pas pour rire ! C'est une orpheline ! » Sa mère est morte à mon bord. Au cours d'une terrible tempête, j'ai fait le vœu de prendre l'enfant à ma charge si j'en réchappais. M'empêcherais-tu de tenir ma promesse ? » « Non, je ne veux pas ! » protesta Cécile. « Tu ne veux pas ! » « T'empêcher de faire ton devoir ! » « Ce vœu n'engage que moi ! » « Si Eva te déplaît, je la mettrai en pension ! » « Mais Daniel, où sont tes esprits ? » « Il n'y a que toi au monde pour créer des situations pareilles ! » « Que veux-tu que je pense ? » « Laisse-moi au moins réfléchir ! » « D'où est cette petite ? » « De Baltimore ! » « Et son père ? » « Inconnu ! » « Nous vieillissons, Cécile ! » « Ce ne sera peut-être une consolation ! » « Quel bouleversement ! » « Eva, dis-tu ? » « Elle doit être fatiguée, avoir faim ! » « C'est cela ! « Mangeons d'abord, nous verrons après ! » Mais le visage de Cécile resta fermé. Jusqu'à la fin du repas, elle ne prononça pas une parole. Daniel avait espéré un accueil moins sévère, moins hostile. Tout à coup, elle demanda « Daniel, où sont les bagages de cette pauvrette ? Avec les miens. Je vais voir ça. » Cécile et Eva disparurent. Seule, devant sa trace à café, Daniel demeure à Pansif. Il avait une figure étonnante, boucanée par le soleil des tropiques et les vents du large. Toute sa physionomie présentait un ensemble violent, arc-bouté, l'aspect d'un de ses arbres tourmentés, planté sur les ribages véhéments de la mer. Il était seul, personne ne l'observait. Soudain, de ses yeux qu'avaient vu toutes les tempêtes et toutes les beautés et toutes les horreurs du monde, de larmes jaillir. Cécile rentra dans la salle à manger. « Daniel, » dit-elle doucement, court avertir le médecin. Eva tous un peu. « Cet enfant manque de tout. Il me faut de la flanelle, des bas, du piquet pour les camisoles, un bougeoir, des peignes, de la fleur d'oranger, des petites pantoufles pour trotter dans la maison. Bah ! Déboues-toi, dévalise les boutiques. » Daniel décampa. Les achats commandés, envoyés à domicile, il alla flâner le long des champs. Partout, on construisait des usines. « Cette fièvre, » songea Daniel, « possède la terre toute entière. Bientôt les fleurs ne seront plus où pousser, ni les oiseaux où bâtir leur nid. Cela ne vaut plus la peine de rouler sa bosse. » Il resta dehors jusqu'à la tombée du soir. Quand il le retrouvait Cécile, il la prit par la main. « Tu es trop bonne, ma Cécile. Je te dois la vérité. Ne dis rien. En mer, la vie est cruelle. On est privé de tout. On reste des années sans voir sa femme. Il m'est arrivé. Daniel, dis-moi seulement si, oui ou non, elle va être orpheline, vraiment orpheline. Elle n'est plus que moi, je te le jure, soupira le capitaine. Viens, mon ami. » Elle mena Daniel dans la chambre d'Eva. Une veilleuse, faiblement, éclairait la pièce. Cécile y avait transporté son Jésus de plâtre avec sa tunique bleue et son grand cœur tout sanglant et tout brûlant d'amour. Sous les blanches courtines du lit, la petite fille blonde dormait, les bras ouverts et le front penché. C'était La Rose de Daniel par Horace Bonhoffel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Never miss an update.